bonjour les amis d'acquis savez vidéo vous savez que sabbatini les plus le directeur de l'air sportive de sanning air sportive de sanning n'était pas salarié de l'inter mais de sanning c'était directeur sportive de l'arrière sportive de sanning beaucoup de monde m'écrit beaucoup de monde et m'a dit ce que je pense qu'est ce que je dois penser évidemment il y a des problèmes moi la sanning c'est ce que je rapproche à sanning c'est le manque de communication avec nos supporters avec la presse il faudra bien que quelqu'un d'eux ils viennent et nous explique c'est quels sont les programmes de la propriété pas que moi je ne sache pas tout le monde croyait que sanning c'était comme les émirs les arabes ou les sériques du paris saint-germain et du city qui dépense à droite à gauche mais ce ne marche pas comme ça on le souhaitait du début de sa part qu'ils ont mis 80 millions dès qu'ils sont installés avec qui à carabine qu'on a pris d'habitants les gens mariaux auprès par une chose pour l'autre c'est mal passé autres et 80 millions il ya une 25 millions d des cadres et des gaillardines c'est passé 130 millions les premières six mois les premières six mois qu'ils sont installés à l'inter donc à partir de là il ya eu un changement de stratégie c'est pas ce qui se passe qu'on avait le faire par les financiers pour vous expliquer une chose quand ils se sont installés sanning le problème qu'on a eu c'est qu'après l'année d'après qu'ils sont arrivés joe mario gabi gol et ses joueurs là il ya des joueurs qui ne pouvaient pas être inscrits inscrit dans la liste ouefa il n'y avait pas d'habitants il n'y avait pas joe mario il n'y avait pas le petit cheval quand bien parce qu'ils devaient rester dans le frappé donc avec un certain certain une certaine sommes qu'on a dépensé on doit y rester donc c'est un joueur il pouvait pas jouer on pouvait pas les maîtres de la liste ouefa tout simplement parce que sinon on aurait qu'on serait sorti du frappé ouefa donc il ya un problème certains disent qu'est plus que capello le plus le coach du le chat s'il te plaît reste là que capello le plus le coach des de la sanning c'est lié justement à sabbatini c'est vrai que c'est sabbatini qui avait engagé capello à 10 millions d'euros l'année pour la sanning sabbatini et toucher deux millions d'euros moi c'est ce que je pense on n'a pas la réforme c'est ce qu'on entend de dire c'est que ça va tini il s'en bat parce que il n'a pas carte blanche il n'a pas il peut pas décider directement sur le sous-marché donc faire faire peser sa son expérience et toutes ces choses donc voilà après moi pourquoi lui il s'en bat c'est vrai le problème qu'il était qui m'a toujours l'homme forte même des mille ans qui a beaucoup de problèmes moi il a façonné façon de déléguer avec mirabelle à faire achat vente et gérer l'équipe nous on n'a pas que ça soit disant c'est steven zhang qui a le pouvoir d'achat jusqu'à 40 millions d'euros sans demander la permission en chine aux pères aux dirigeants de la sanning après en effet c'est pas comme ça parce que steven zhang doit demander toujours l'autorisation autre souci qu'on a c'est quand on fait des achats même comme les joueurs qui doit arriver à zéro que c'est fait des rails à un mois apparemment c'est fait le tarot martin avant d'avoir l'autorisation faut traduire en chine en chinois les documents les envoies en chine attendraient la réponse qu'après il ya et que le gouvernement regarde et qu'il ya qu'il ya qu'est-ce année dans l'autorisation il faut deux trois jours ça c'est ça c'est une chose que c'est compliqué donc mon rapproche c'est ce que moi je rapproche surtout à la propriété c'est le manque de communication faut que quelqu'un n'y met son visage et mais c'est un gros patron tu viennes à parler et tu expliques c'est ce qu'on doit faire moi je m'en fous qui doit attendre et je sais qu'on doit être auto on doit c'est auto financier c'est à dire on doit marcher avec notre patrie avec c'est ce qu'on a on peut dépenser c'est ce qui est en facture c'est ce qu'on gagne c'est qu'on est bon ok ça me va parce que j'aime pas qu'il ya personne qui nous explique et bien expliquer ça aux gens mettent des choses en clair en fois pour tout ça qui manque communication énorme forte mais tant qu'on doit chercher notre directeur de l'air à sa ligne moi j'aimerais bien voir un comme leonardo c'est pas vous ce que pensez dites-moi après dans votre commentaire donc non je me casse pas la tête parce que ça va tenir partie il y en a qui disent que maintenant que ça va tenir capable de son parti ça veut dire que l'intérêt le plan de l'état ça compte rien qu'il n'y a pas un projetualité la projetualité moi par contre je la vois quand même parce que si on prend des vrais à zéro on a pris l'octobre martinez l'octobre martinez on prend pas zéro on lui paye 25 millions d'euros on lui paye plus que d'autres équipes pour le prendre donc c'est un joueur que c'est jaune qui est qui s'arrête dans les paramètres paramètres vers sa ligne jaune appétible tu peux tu peux grandir et peut devenir forte et tu peux le revendre pour avoir un plus value futur c'est ça qu'on doit faire donc c'est 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 ça qui fera sa ligne et prendra des jaunes dans son style là donc il ya une projetualité après que c'est bien ou c'est pas bien je t'en veux dire que c'est s'en bas sa bâtine et c'est aux idées que le foudre m'arrête et vis-à-vis des cagades les gars je veux bien tout je comprends la rage que qui est que certains ne peuvent avoir ils sont pas contents je respecte l'opinion de tout le monde et le fait je dis pas que je raisonne que je dis les vérités absolues j'ai dit mon pensée à mon opinion après vous vous avez la vôtre vous pouvez me la dire dans les commentaires il n'y a pas de souci mais dès qu'on a projetualité pour moi c'est faux il ya un projet maintenant il faut le définir voilà c'est ce que je veux que eux ils viennent ils parlent une fois pour tous ils font une conférence de presse ils nous expliquent c'est ce qu'ils vont faire il ya eu changement parce qu'elle nous dit qu'on tour rende sa matinée parce qu'il n'avait pas papier blanche il pouvait pas inciter tout lui il pouvait pas de décider lui ce qu'ils voulaient faire ça c'est la vérité donc il est parti pour ça c'est aussi qu'il va se cacher d'arrière il avait et l'avait pris pastor apparemment au texte et ral était aussi à ramirez sans sans sortir du far play mais en chine ils ont dit non pourquoi pourquoi je suis déçu évidemment pour le bon annon chinois une autre chose à dire et c'est qu'il faut le dire qu'est ce qu'est le zang et maintenant il est en politique c'est les très proche du président de la république chinoise du parti communiste et donc et maintenant il n'ira pas contre c'est dit ce qu'il faut pas dépenser voyez ils dépensent même pas pour le janin sanning ils ont pris par l'état à zéro donc je pense que lui il est respecte strictement ces choses là cependant là ils ont ils ont baissé les dettes et nous ont augmenté la facturation en marketing et les facturations aux facturations du dérivage des sponsorisations on est en l'écumé en italique même d'avant la juventus les ricab c'est ce qu'est en facture dans les sponsors toute l'opération qu'ils ont fait eux ils arrivent dans les sponsors première chose la facturation totale il a augmenté aider beaucoup donc quelque chose de bien ils l'ont fait bien sûr et mais si vous voulez vous voulez qu'ils pensaient comme paris saint-gemin après paris saint-gemin allez jeter on lire le livre que c'est un scandale c'est un scandale vous pleurez de l'inter mais c'est pire alors moi voilà je vais faire un vidéo je l'appelle même à l'échelle qui pleure qu'est ce qu'on fait vous n'importe quel que c'est là il fume la chicha les joueurs le médecin il va pute et fume les pétards avec les joueurs il va en boîte clavier qui connaissait même pas les joueurs le président paris saint-gemin il comprend qu'elle a le ballon c'est un abruti parce qu'il prend des joueurs c'est un peu comme l'inter de moratti quand l'inter doit avoir que 60 employés n'avait 200 parce que moratti employé l'ami de l'ami parce qu'il travaille par la société qui est à côté de moratti ah oui mais tu le prends 2 millions d'euros tu le prends à toi 1 millions d'euros voilà paris saint-germain un peu avec nasser c'est ce qui se passe c'est une scandale et nous sommes de toutes les couleurs on a vu joli joli l'appareil au moment qu'il nous explique mbappé pourquoi et comme énervé paris saint-germain donc qu'il est qu'ils ont fait le rêver ils sont à contacter abramovitch parce qu'il est à côté des poutines au revoir il n'aime pas donc c'est abramovitch qui a contacter il faut le prendre faut que tu lui donne et prêter comme ça ils vont ils vont contourner le faire paie financier mais à cette manière là il va nous donner des concessions économiques les réactions ta catar aussi économique on aura déjà déjavelation pour le boulot voyez toute chose des mafias et pour gagner qu'est dalle et c'est qu'est dalle donc voyez c'est pas rose et fleurs même si c'est on a l'échelle que city on a dépassé beaucoup d'argent à présent on aura gagné par un championnat en coupe d'angleterre on va voir se gagner des champions pour vous dire que c'est pas parce que tu as les arabes qu'ils aiment l'argent que tu gagnes et franchement oui en france oui avec les gens qu'ils ont mis mais en europe ils sont ridicules et en lisant ce livre c'est fabuleux c'est fantastique le livre qu'ils ont fait paris on a été à propos chapeau à eux sont très fort et c'est un scandale et mérite et tout le monde se fout de sa gueule le pauvre il est comme ça les pauvres infères on a vu comme elle est comme l'air et neymar avec et zoba l'israélien c'est un peu comme rayola tu tu prends d'un riquet mais je t'aide à prendre neymar pourquoi pourquoi zoba c'est pas l'homme prototor principal des démarres mais quand même c'est lui qui est toujours à la fête il est c'est ses négociations c'est pas celui pour neymar donc une bonne parole voyez après on part des commissions voyez donc c'est pas parce qu'ils arrivent les arabes vous gagnez l'argent faut pas la jeter aux shots et moi possiblement j'aimerais pas aimer comme gagner comme on fait comme font paris parce qu'ils contournent ils sont pas propres je préfère être comme je suis donc sa ligue est parti mort en pape on ne fait l'autre certains certains c'est clair que la société la propriété d'ici la fin de la saison et doit venir et mettre les choses en clair je vais pas aimer que ça va tenir il s'en va maintenant c'est sorti hier quand des cartes de la parraine et c'est c'est planté parce qu'il apparaît déjà qu'ils étaient partis avec des norma ouvertes à dire ça je pars pas au passé voilà et on aurait pu attendre quelques mois ok vous faisait semblant de travailler voilà après peut-être on est on est en pleine course pour la quatrième place donc moi je veux pas les excuses l'équipe doit y aller doit y aller doit y aller moi je me fous les joueurs les dirigeants les présidents tout le monde y passe ce qui reste c'est le maillot reste je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles le milan on a parlé du milan on se fout les gars de milan mais milan il va pas comme j'attends de dire il va pas falloir et milan mais c'est rare et bon tout et l'équipe et ils vont en chier les supporters comme nous ils doivent s'habituer à certaines choses mais après vous savez avec la politique tu peux tu peux prendre des bons joueurs trouver de la chimie et tu es dans la ligue des champions à partir de là tu peux commencer à reconstruire voilà faut suivre l'exemple de la rome du naples c'est ça de toute façon les les pères et patrons à la morati et barouz kornick mettait l'agent c'est fini le foot s'est changé c'est une usine c'est une intéprise donc paris saint-germain ne gardez pas parce que le cas c'est un état ils ont un état derrière et paris city ils ont un état derrière nous on n'est pas un état derrière on a l'interprise la sanning il y a toujours fonctionné comme ça il dépensait pas droite et gauche ils investissent oui mais pour facturer donc l'inter bientôt sa capable de ses autos gérer tout seul et comme ça on marchera pour porter patience moi j'aimerais toujours mon équipe vous je sais pas voilà ça parce que peut-être qu'il y ait beaucoup de mots mais on écrit en privé ce qui s'est passé avec sabbatine voilà ce qui se passe mais sabbatine il voulait papier blanche il avait le pouvoir qui voulait lui il était l'été comme ça il voulait avoir plus comme elle a dit hier possibilité d'avoir plus carte blanche pour faire quelque chose de mieux il n'a pas pu il n'est pas certainement il s'est passé quelque chose entre lui la société il y avait des programmes après ils sont changés en cours des routes ça je le pense moi aussi donc maintenant on sait que c'est on doit s'auto financier faites vous rentrer de la tête je comprends vous n'êtes pas content que vous voulez top vous ça mais après faut penser vous pensez à monter en tête lucide et comprendre le pourquoi c'est pas que l'inter il ya 400 millions de dettes c'est ce que beaucoup de vous n'ont pas compris la moitié c'est de la saline c'est sa saline et cap et des sponsorisations donc on n'a plus qu'à 100 millions en effet un rat de samba un fois qu'on pourra on pourra le transformer en capital social voilà la dette il n'y aura plus la dette et on sera beaucoup mieux donc voilà il faut se calmer mais comment je te dire ah oui on vendre mais à qui à qui on vend ce qu'il faut les vendre mais à qui on vend on vend à quelle équipe laquelle ou bah je sais pas qui on doit vendre mais je veux personne à qui on vend qui nous achète tata 400 millions la moitié c'est de sa ligne même 200 millions c'est une achète chez sa ligne doit être 400 millions d'euros simplement pour couvrir les dettes après le prix d'achat du club et après faut qu'ils fassent marcher à sentir beaucoup des des comment dire d'espères en finance en finance sportive ah ben oui on vende qui viennent la personne qui viennent ils couvrent et après on fait marcher on achète des tops voilà tu mets 400 millions d'euros tu as le prix d'achat du club et tu fais 200 millions du marché pour prendre le top et payer des salaires voilà mais qui est arrivé mais un milliard d'euros rien que personne mais les gars ça marche pas comme ça c'est trop facile par les comptes dans le portefeuille des autres ça marche pas comme ça malheureusement mais c'est pas football ménager ça qu'on achète l'équipe des joueurs comme ça on fait un club c'est pas un jeu ça c'est la réalité la réalité faut faut y penser voilà les gars c'est ce que je vais dire donc faites moi savoir ce que vous pensez et mettez clic clic mettez like les likes vous le mettez pas à bordel mettez pas mal des likes et abonnez vous la chaîne allez un bisous tous ciao d'actrice